De fortes précipitations sont annoncées pour la période de mars à juillet en Côte d'Ivoire. À Abidjan, des travaux sont réalisés ou en cours afin d'éviter d'éventuelles inondations. Ici, dans la commune de Trècheville, une équipe de la Sodeci est à pied d'oeuvre pour l'assainissement des caniveaux. Quand il pleut, les rivérans viennent jeter les ordues dedans. Puis ça bloque, vous voyez tout ça là. Donc c'est ça. Quand il pleut, les rivérans viennent jeter les ordues dedans. Et quand l'eau est bloquée comme ça, quand l'eau ne va pas, on nous envoie nos chefs d'équipe, nos chefs de section nous envoient pour venir déboucher. C'est ainsi qu'on est venus le matin pour déboucher ça. Ces travaux de nettoyage des caniveaux sont effectués dans toutes les communes d'Abidjan. Ils visent à permettre aux ordues d'être évacués. Hormis ces travaux, le gouvernement, par le biais de l'Office national de l'assainissement et du drainage, a entrepris des travaux de construction de caniveaux et de drainage dans toutes les communes du district d'Abidjan. La Sodexam a annoncé de fortes précipitations pour la période de mars à juillet 2023. Elle invite donc la population à être très vigilante et à rester à l'écoute des bulletins d'alerte. Sous-titrage Société Radio-Canada